Venus à Cotonou pour défier leur homologue des autres pays lors du tournoi Tizokata, les archers-ivoiriens n'ont pas du tout tremblé face aux Béninois qui abritent, ni les autres nations venues également décrocher des médailles. Les Ivoiriens ont tout raflé sur leur passage avec envie et détermination. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai pu obtenir ces médailles grâce au travail que nous avons effectué avec le coach avant de venir. Il a été là, il nous a soutenu, il nous a aidé. Dans le moment où ça n'allait pas, il essayait de nous parler. Je remercie aussi mes amis, ils étaient là pour m'encourager, pour que l'on se soutenait, ce qui a permis qu'on a pu remporter tous ces médailles. Le coach de la sélection ivoirienne est fier de la prestation de ces poulains. Quand je venais, sincèrement, je comptais sur quelques athlètes que je connaissais très bien. Et par rapport à nos entraînements, je pense qu'on pourra mieux faire, mais avoir plus de médailles comme cela, je n'ai pas mis en idée. Mais à la grâce de Dieu, nous avons eu assez de médailles, je suis très content. Pour lui, l'objectif de Cotonou est atteint, même s'il y a dans le champ de mire les Jeux olympiques. Je les encourage à pouvoir faire mieux pour que nous trouvions mieux pour aller aux Jeux olympiques. C'est notre objectif, c'est d'aller aux Jeux olympiques en 2024 à Paris. Le patron de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire, tout comme le coach, se réjouit de la performance de ses athlètes. Il va saisir l'occasion pour décliner le planning de l'équipe. Nous avons d'autres échéances, notamment le championnat d'Afrique qui est prévu du 5 au 10 novembre à l'Afrique du Sud à Pretoria. Le test du Tizokata ici à Cotonou nous donne d'inspirer de très bons résultats à l'Afrique du Sud et puis préparer les Jeux olympiques de Paris 2024. La 13e édition du Tizokata se déroulera en Côte d'Ivoire où les achers ivoiriens auront l'opportunité de défendre leurs titres respectifs.